Et salut ! Bienvenue pour cet épisode découverte pas patriarcat plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonné, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour René Blanc ! Bonjour Cédric ! Merci beaucoup de revenir dans le podcast Papatriarcat pour ce bonus. Et là on va parler un petit peu plus de vous. De vous parce que, bon, on sait que vous êtes maman. Je vous ai présenté aussi un épisode général, j'ai présenté votre parcours. Mais donc vous êtes aussi journaliste. Et comment c'est d'être journaliste, féministe ? Bon, peut-être qu'en travaillant chez Cosette c'est un petit peu plus facile, mais journaliste, féministe, avec quand même un certain engagement politique. Oui, alors je pense que, comme vous le dites, en étant chez Cosette, je suis aussi journaliste féministe parce que je travaille chez Cosette. C'est-à-dire que si je travaillais dans un autre média, bien sûr que je proposerais des sujets qui ont à voir de près ou de loin avec des questions féministes, mais ça se poserait moins comme un matériau de travail. Alors que chez Cosette, voilà, c'est un matériau de travail, les questions, les luttes, les actualités féministes. Donc ça règle un petit peu la question pour moi, en tout cas, puisque je suis dans un journal qui s'intéresse à ces sujets. Vous pourriez travailler ailleurs, enfin dans un journal qui n'aurait pas cet engagement-là ? Oui, absolument. Alors j'ai toujours travaillé quand même pour des médias indépendants, d'une part, pour des médias qui avaient quand même des engagements, des engagements sociaux, des engagements politiques, ce qui était un choix et qui m'a toujours plu. Ça fait quelques années maintenant, donc j'arrive peut-être aussi au bout d'un cycle. Et oui, oui, ça ne me dérangerait pas. Et même, j'aurais un certain plaisir à travailler sur des sujets autres qui n'ont rien à voir, tout à fait généralistes, bien qu'il m'arrive régulièrement de traiter de sujets plus généralistes dans mon travail chez Cosette. Voilà, il se trouve que dans ce moment de ma vie, les deux se sont rencontrés, le féminisme et le journalisme, mais que ça ne signifie pas pour moi que ce sera le cas toute ma vie. Et dans un autre journal, parce que c'est une discussion que j'ai eue avec une autre journaliste dans notre journal, qui n'est pas spécialement féministe, est-ce que vous pensez que c'est possible du coup qu'on vous exige une certaine position de neutralité, par exemple, par rapport à un sujet qui pourrait être pourtant féministe, et quitte à relier des propos dont vous êtes assez éloignée ? Oui, alors déjà, moi j'ai quand même toujours une réserve sur la question de la neutralité, puisque contrairement à ce qu'on imagine souvent, la neutralité existe assez peu en journalisme. En fait, elle est même impossible dans la mesure où, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ce sont des humains qui produisent de l'information. Et comme me le disait il y a quelques années un prof de presse écrite, un vieux de la vieille comme on dit, et bien informer c'est choisir, en fait c'est déjà choisir un sujet. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt, et ne plus avoir ni pub ni sponso, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat+, au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram, et sur le blog Papatriarcat.fr. A bientôt !